Hey salut tout le monde, c'est Eric! Alors vous l'avez demandé massivement, alors je m'exécute aujourd'hui avec une chanson de TFN, La fille du coupeur de joint. Si vous voulez les meilleurs cours de guitare en ligne, rendez-vous sur JeJoueDeLaGuitare.com, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la petite cloche dès maintenant. Alors La fille du coupeur de joint de Hubert Félix TFN, niveau de difficulté 1 sur 5, chanson super facile. La seule difficulté va être la vitesse qui va à 220 bpm pour le rythme feu de camp. On va prendre le temps de regarder ça comme il faut. Capot en deuxième position, tonalité donc de Fa dièse mineur qui sera joué avec des doigtés de Mi mineur. On commence par regarder ensemble le rythme suggéré, donc c'est le bon vieux rythme feu de camp. Ceux qui veulent le faire avec le pied hyperactif, et ça se passe à 220 bpm alors... Ça va vite pour le pied. Personnellement je trouve ça un petit peu trop tannant d'avoir un pied rapide comme ça. Donc je la tape à la moitié de la vitesse, donc au lieu de 220 bpm, je vais taper à 110 bpm environ. Et à ce moment-là, je tombe en double croche. Petit exercice que je vous suggère, être capable de taper des mains, votre rythme feu de camp, et de dire la combinaison de ba, ba, o, o, ba, o, ba, o, ba, o, ba, o. Donc à ce moment-là, je réussis à avoir un rythme qui va être beaucoup plus relax au pied et la main droite continue d'aller à la même vitesse. Ceux qui ont de la misère avec ça, c'est des notions de rythme 201. Alors, allez voir le petit programme rythme 201, ça va vous aider, c'est certain. Alors, on se lance dans la série d'accords de la chanson qui est la même pendant toute la chanson. C'est pour ça que la pièce est super facile à jouer au niveau de la main gauche. Donc, ça commence avec un bon vieux Mé mineur. Ensuite, un Ré. Ensuite, un Do. Ensuite, un Sol majeur. Vous prenez le doigté du Sol que vous voulez. Sol comme ça. Sol comme ça. Sol comme ça. Ils sont tous bons. Ensuite, la mineur. Mé mineur. Et on refait ça. La mineur. Et Mé mineur. Donc, une combinaison de huit accords qui va être en boucle tout au long de la chanson. On va varier la vitesse dans le pont un petit peu plus tard. Mais c'est vraiment ça qui va constituer tous les couplets. Les sept premiers couplets avant qu'on arrive au pont de la chanson. La seule et unique différence, c'est que lorsqu'il va chanter un couplet, la section La mineur, Mé mineur, au lieu d'être faite seulement deux fois, il va la faire trois fois, cet enchaînement-là, lorsqu'il chante. Ensuite, lorsque c'est instrumental, on garde les huit accords, pareil comme dans l'introduction. On va jouer ensemble un couplet en entier, à vitesse un petit peu plus lente que l'original, pour que vous soyez capable d'absorber les changements d'accords comme il faut. Donc, environ à cette vitesse-là. Donc, et un, deux, et un, deux, trois, quatre. Deuxième fois. Une autre fois. Troisième fois. Et là, à la fin de chaque couplet, on va dans un instrumental qui est seulement les huit accords, comme l'introduction. Et là, on irait au prochain couplet. Je refais la même chose, et maintenant à la vitesse de TFN, personnellement, je vais faire le pied deux fois moins rapidement, donc à 110 BPM. Un, deux, trois, quatre. Instrumental. Couplet. Cette section-là, on la répéterait donc sept fois. Donc, il y a sept couplets, un après l'autre. Ensuite, lorsqu'on arrive à la section du pont, il va se passer quelque chose de drastique avec le tempo. On va baisser le tempo jusqu'à 128 BPM. Alors là, on s'en va littéralement pédaler dans les nuages, justement. Donc, on s'en va vraiment plus lentement. On assis le tempo. Personnellement, même, je change un petit peu le rythme. Je garde pas le rythme feu de camp intégral pour cette section-là. Je fais plus quelque chose comme... Ba, 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 ba Vous voyez, c'est une ambiance complètement différente de ce qu'on avait au début de la chanson. Et ça ne durera pas trop longtemps. On fait uniquement un couplet de cette manière-là. Un couplet et un instrumental. Et ensuite, on va revenir au tempo initial à 220 bpm. Pour un dernier couplet, et à la fin de ce couplet-là, on va simplement répéter en boucle la fille du coupeur de joint, 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 la fille du coupeur de joint. Et on répète tout ça en boucle jusqu'à ce qu'on soit tanné et on termine la chanson. Et voilà, c'est tout pour la fille du coupeur de joint. Alors vraiment une super belle chanson qui est très très répétitive, donc qui n'est pas trop difficile, aucun accord barré, donc qui est parfaite pour les débutants. Ça va quand même à une bonne allure au niveau du tempo. Donc c'est un peu la seule difficulté de travailler la vitesse dans votre rythme. Mais somme toute, c'est super accessible. Alors pratiquez bien ça, on la rajoute dans notre répertoire et on se revoit dans un autre tuto. Bye bye! Sous-titrage ST' 501